Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter comment utiliser la coupure de section dans nos écrans Philstar 5 ou Datatronic 5. Dans nos terminaux, vous remarquerez en haut à gauche un bouton SC pour Section Control. Au préalable, assurez-vous que cette fonctionnalité est déverrouillée dans votre terminal. Si elle ne l'est pas, contactez votre concessionnaire. Pour utiliser la coupure de section, votre outil doit être isobus et avoir la fonctionnalité coupure de section. Je vais maintenant vous expliquer comment fonctionne le Section Control. Depuis la carte, lorsque vous cliquerez sur l'icône SC, l'icône passera d'auto à manuel. Le mode auto permet à notre terminal de gérer automatiquement l'ouverture ou la fermeture des tronçons sur un épandeur à engrais par exemple. En mode manuel, le terminal ne prendra plus en compte la zone travaillée et laissera l'ensemble des tronçons ouverts. Si je maintiens le bouton Section Control pendant plus de 2 secondes, un pop-up apparaîtra affichant plus de fonctionnalités. Vous pourrez passer la coupure de section de manuel à auto et déterminer si vous souhaitez prendre en compte ou non les fourrières virtuelles. A l'écran, vous pouvez voir que nous avons ici la bordure en bleu foncé et une ligne bleu clair représentant notre fourrière virtuelle. Si vous souhaitez voir plus de fonctionnalités, cliquez sur l'icône SC. Dans ce menu, vous allez pouvoir gérer le recouvrement désiré et la fourrière virtuelle. Dans notre cas, nous avons ici un épandeur à engrais d'une largeur de 30 mètres. Nous avons donc programmé une fourrière virtuelle de 60 mètres pour que nous puissions faire deux passages en fourrière. Dans les paramètres de chevauchement, vous pouvez indiquer le chevauchement souhaité par rapport à la zone de travail déjà effectuée. Dans notre cas, nous aurons 0% de chevauchement. Vous pouvez paramétrer le chevauchement souhaité par rapport à la bordure. Dans notre cas, nous l'avons réglé à 50%. Avec ce réglage, une demi-section doit dépasser de la bordure du champ avant qu'elle se coupe. Nous allons voir comment cela se représente sur la carte. Vous pouvez voir que notre section à gauche vient de franchir la bordure. Une fois que la moitié a franchi la bordure, la section se coupe. Nous avons vu le pourcentage de recouvrement toléré vis-à-vis de la bordure. Nous allons maintenant voir le paramétrage de recouvrement dans le champ. Ici, vous allez également pouvoir rentrer un pourcentage de recouvrement toléré dans le champ. Nous allons le régler dans notre cas à 50%. Vous pouvez remarquer que je travaille juste à côté d'une zone déjà travaillée. Si je me décale et que je retourne dans ma zone travaillée, le terminal va accepter d'avoir un chevauchement d'une demi-section avant de la couper. Vous pouvez également gérer la coupure de section à partir d'une distance plutôt qu'un pourcentage de recouvrement. Ainsi, vous définirez une valeur en mètres plutôt qu'un pourcentage. Nous allons donc mettre les pourcentages de recouvrement à zéro et définir une distance de tolérance extérieure en mètres. Cette valeur peut être positive comme négative. Si vous entrez un chiffre négatif, par exemple moins 2 mètres, la section se coupera à moins de 2 mètres d'une zone déjà travaillée. Comme vous pouvez le remarquer, la section extérieure gauche se désactive parce que je suis à moins de 2 mètres de ma zone déjà travaillée. Je suis désormais à plus de 2 mètres de ma zone déjà travaillée, alors ma section se réactive. Ce paramètre fonctionne pour le bord gauche comme pour le bord droit, mais vous pouvez également gérer la tolérance en mètres que vous souhaitez lorsque vous traverserez une zone déjà travaillée. Là aussi, vous pouvez définir une valeur positive ou négative. Dans notre exemple, nous allons entrer une valeur de 6 mètres. Voyons maintenant comment cela se représente sur la carte. Nous pouvons voir que lorsque mes sections passent au-delà des 6 mètres dans la zone travaillée, les sections se coupent, et ce, peu importe la vitesse à laquelle je travaille. En résumé, vous pouvez déterminer un pourcentage de recouvrement ou une distance. Avec ce dernier paramètre, je peux créer un recouvrement ou un manque, tandis qu'avec les pourcentages, je ne peux pas sélectionner de valeur négative. Les valeurs négatives laisseront un espace non travaillé, tandis qu'une valeur positive fera un surdosage dans la parcelle. Si vous souhaitez faire des ajustements sur les délais d'activation et de désactivation des sections de l'outil, cliquez sur le nombre de sections. Vous accéderez au menu de configuration de vos délais. Dans notre cas, le délai d'activation est de 3,5 secondes et celui d'arrêt de 1,75 secondes. Ces paramètres sont fournis par l'outil Isobus. Il est recommandé de ne pas modifier ces paramètres depuis le menu Section Control. Si ces réglages ne vous conviennent pas, il est préférable de les modifier depuis le menu Isobus. Pour cela, glissez vers la droite afin d'atteindre la page Isobus. Puis, allez dans les paramètres de coupure de section de l'outil. Vous retrouverez ici les valeurs qui apparaissaient tout à l'heure dans le menu Section Control. Il est donc recommandé de modifier ces valeurs depuis ce menu et non pas dans le menu Section Control. Retournons dans le menu Section Control. Tout à l'heure, je vous ai décrit les paramètres de réglage en pourcentage et en distance de la coupure de section. Il est primordial pour vous de bien régler ces valeurs afin d'obtenir un résultat optimal. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !